Des drôles de bécanes lancées à plus de 50 km heure pour entraîner une partie de l'élite du cyclisme mondial. Comme le byzontin Joseph Berlin-Sémont, porteur du maillot tricolore sur la discipline. Ou encore Francis Mouray qui remporte cette course de la matinée. Une épreuve derrière dernier qui précède l'attraction du jour à Valentinier. Ces anciennes vedettes qui ont ressorti le maillot pour l'occasion. J'ai retrouvé, comme j'étais chez Peugeot avant, j'ai retrouvé les Peugeot. J'ai débuté au club de Valentinier, au stade des Longines. J'ai des souvenirs quand j'étais tout minot au cadet, on venait se mettre l'entraînement hivernal, la gymnastique, etc. Un stade historique qui accueillait la relève comme un clin d'œil au passé de la discipline. Le temps de transmettre le témoin aux anciens, sous un soleil qui s'était un peu coincé les rayons dans le pays de Montbéliard ce week-end. On a hésité entre le soja ici, on a dit on ne va pas aller au soja, il va faire mauvais. On a fait le bon choix. C'est une forme d'addiction comme une autre, mais qui donne plutôt la santé. Des cadres fédéraux, philosophes et qui mouillent le maillot pendant qu'une star s'apprête à remonter sur sa machine pour le plus grand plaisir du public. Vous allez remporter la course ? Non, je n'ai pas d'impotence. On ne va pas d'iciper maintenant. On a un mec de temps pour ne pas prendre le risque non plus. 3, 2, 1, go ! La course dite débarraquée, disputée avec le sérieux d'une classique prestigieuse et sous une météo dantesque, chère à l'image de Força de ses anciennes gloires du cyclisme. Présorerie, donc, générale de la Fédération française de cyclisme, que chez l'ancien vainqueur du temps de France... Merci. Merci.